Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus chez Caribe ce soir. On est très heureux d'accueillir à nouveau Xavier Boisselle pour un troisième roman, un peu différent des deux précédents, mais peut-être pas si différent que ça, on en parlera tout à l'heure. Il y a quand même des lignes de force et des choses souterraines qui se passent entre ces trois romans. Enfin bon, c'est un polar, un polar qui s'appelle « Avant l'aube », qui se passe dans les années 60, et qui est très très chouette. Et donc, on va en lire quelques extraits, on va parler un peu de sa thématique en essayant de ne pas trop spoiler l'intrigue, de ne pas en dire trop quand même sur la personnalité complexe de son principal protagoniste, qui est quelqu'un d'assez fascinant, mais qui gagne à être découvert peu à peu par l'électrice ou le lecteur. Moi, j'avais une première question, Xavier, sur « Avant l'aube », c'est voilà, bon alors, on sait, on t'a déjà entendu t'exprimer, notamment sur Jean-Patrick Manchette, puisque tu as été un des contributeurs de ce superbe recueil qu'on a vu en mai-juin dernier, sur l'écriture de Jean-Patrick Manchette, dans ses différentes dimensions. Il y avait une belle soirée ici, donc on sait que tu connais, que tu aimes le roman policier, mais donc, qu'est-ce qui t'a poussé à l'écrire, cet avant-aube ? Bonsoir d'abord à tous et à toutes. La première chose, c'est d'abord que je suis un lecteur de romans noirs, d'abord plus de romans noirs que de romans policiers, que j'en lis depuis très longtemps, depuis mon adolescence. C'est une littérature qui m'a nourri, au même titre que la science fiction d'ailleurs. Je l'ai toujours trouvé parfois plus intéressante que la littérature blanche, et je n'ai jamais osé trop franchir le pas, parce que c'était une littérature de genre que je tenais à peu à distance. Je n'ai jamais osé franchir le pas dans l'écriture, en tous les cas. Donc, j'en ai beaucoup lu, principalement de littérature nord-américaine, beaucoup. Donc, les pères fondateurs, il y en a trois, donc Chandler, Burnett et Ahmet, donc c'est vraiment les trois que j'ai lu de manière plus méthodique. Et puis, tu as évoqué un nom aussi, un français, qui s'appelle Manchette, et qui a été un des grands chocs de ma vie, puisque j'ai lu ça, je vais toujours plus en terminale, en première. et donc, oui, voilà, c'est une littérature qui m'a toujours fasciné, pas seulement simplement le genre littéraire lui-même, mais aussi le cinéma, enfin le film noir, que je connais aussi assez bien. Et voilà, à un moment donné, je m'étais toujours dit que j'en écrirais un, et passage à l'acte, je m'y suis mis, donc il y a deux ans, et ça a donné ce type d'objet qui s'appelle donc Urban Group, qui est un objet modeste, puisque ça paraît en poche directement, chez un éditeur qui a plutôt l'habitude de faire du roman historique, du roman policier, pas du roman noir, donc déjà il y a une perspective qui est déjà un peu décalée, par rapport à ça. Dans la tradition de l'ISD-18, mais qui est effectivement émouvante aussi, les débuts de grands détectives, il y a quand même eu certains prédécesseurs, que ce que ce soit Charbonnenko, que ce soit Germain Lesageaux, par exemple, qui sont vraiment eux dans une tradition de l'avoir pur et dur. Mais là tu parles des débuts, donc la collection aujourd'hui, c'est plutôt des jours comme Anne Perry ou Claude Isner, c'est autre chose, Jean-François Parrot, donc voilà, en tout cas je suis très très content d'avoir publié ça chez eux, et donc oui, ça faisait longtemps que je voulais en écrire un, c'est pas quelque chose qui est venu du jour au lendemain, c'est pas du tout lié à une stratégie opportuniste ou une stratégie commerciale, ou quoi que ce soit, c'est que c'est lié, d'abord, à un désir, un désir vraiment de me coller au genre, et puis au genre avec ses clichés, avec ses stéréotypes, avec son univers, et donc je voulais aussi aborder des problématiques qu'on ne trouve pas forcément dans la littérature blanche, mais aussi dans le roman noir contemporain français, et donc pour moi c'était bien, parce que j'avais à la fois une forme, et puis des thématiques, enfin un fond, qui pouvaient se conjuguer allègrement dans ce genre d'objet, donc ça faisait longtemps que j'avais ça en tête, et puis voilà, je m'y simile, parce qu'à un moment donné, il faut s'y mettre, et voilà. Est-ce que tu nous en dirais un premier extrait ? Ouais, on peut... On peut commencer parce que... Oui, on peut déclamer justement sans spoiler, dire quand même, enfin pour situer donc le... Alors on va essayer d'en dire le minimum, mais le roman donc se passe au début des années 60, on est quelques années après la fin de la guerre d'Algérie, et donc par différentiel, neuf années de plus après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a des cadavres et des choses qui traînent, parce que ces conflits, que ça soit la Deuxième Guerre mondiale ou la guerre d'Algérie, évidemment laissent des traces vivantes, on est en plein gaullisme triomphant, on se prépare à des élections législatives, où ça va être la réélection facile normalement, attendue, de masse de députés UDR, et dans une ambiance qu'on appelle encore pas complètement, en tout cas pas de façon aussi automatique qu'aujourd'hui, les Trente Glorieuses, mais c'est vrai qu'on a l'impression que tout va bien, et là-dedans, il y a un fait divers, ça démarre d'un fait divers, on s'aperçoit qu'il y a deux policiers, le principal protagoniste et puis son supérieur, qui sont, eux, des vrais personnages de romans noirs, qui sont des personnages très amétiens, au champ de l'erreur, même si c'est des vrais policiers et pas des privés, mais qui ont ce côté d'aller chercher le fond des choses, qu'est-ce qu'il y a derrière, de ne pas hésiter à se poser, tout en étant assez fin, sur le fait que, voilà, un train peut en cacher un autre, et ce genre de choses, et on rentre vraiment dans cette atmosphère de, tout est plus noir qu'on ne le pense immédiatement, mais bon, après, voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais ça va paraître un peu. Oui, oui, ce sont des personnages, alors ce sont des flics, parce qu'on a parlé de romans noirs, la figure du roman hard boy, l'américain, c'est le détective, j'ai toujours considéré que la figure du détective acclimatée à la française, ça ne fonctionnait pas. Ah, il y a un instant burmain. Alors, oui, oui, bien sûr, mais on est déjà dans une forme de seconde année, que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les homalés, ce n'est pas le problème. Donc, si, si, ça marche, les premiers, même, le premier burmain, c'est Johnny Metal, c'est une sorte d'acclimatation française, de cette littérature américaine, mais, donc, voilà, je voulais prendre, donc, des policiers, mais des policiers qui sont un peu décalés, et je ne voulais pas non plus faire un portrait du monde policier, qu'il soit géographique. Voilà, je précise tout de suite que, même si ce sont des policiers, je n'écris pas du point de vue de la police. Voilà. disons que ma vision de la police, elle est plutôt proche de celle d'Elroy que celle de Ed McMahon, si on voulait dire les choses très rapidement. C'est celle de Dominique Manauti, qui est celle de Manauti, oui, bien sûr, si je parlais de littérature contemporaine, oui, bien sûr, c'est, oui, oui. Donc, voilà, donc, c'est des policiers, et qui vont être confrontés, effectivement, à un fait d'hiver assez étrange, et qui vont plonger, là, peut-être, dans un tonneau des trous, et qui vont découvrir très vite le noyau pourri des choses, dans ces années-là. Je vais peut-être commencer par le début, donc, c'est vraiment le tout, tout début, donc, voilà. Alors, c'est un narrateur-personnage, je ne sais pas son nom, on en parlera peut-être après, je lis. Tout a commencé avec Benac, en amont de ce piège ridicule et grossier dans lequel je suis tombé, comme un débutant, de ce rire jaune, de mes dents nues, de ma bouche qui crache une salive mêlée de sang, il y a eu la rencontre avec Benac, et donc la fusillade de la rue de Rigny, dans le huitième arrondissement, lors de laquelle je me suis illustré au cœur d'un Tristotone parisien, en octobre 1966, si l'on veut être précis. Un raquage, sommairement préparé, sommairement exécuté. Deux types de belle ville, qui s'étaient pris pour de gros malins, qui avaient vu leur affaire comme une formalité, un raquage éclair, structure, cagoulé, armé d'un pistolet semi-automatique Star S en 9 mm et d'un fusil à canon scier calibre 12, les deux abrutis ont pénétré dans la bijouterie Van Menen, rue de Rigny, ordonnant aux clients de s'allonger à terre, distribuant ça et là quelques nions. Leur plan était simple, voire simplé. Ils ont balancé un sac à un employé, le saumant de le remplir de tout ce qui traînait dans les vitrines et sur les tables. L'un surveillait la clientèle terrifiée, tandis que l'autre tenait en joue l'employé avec son fusil. Tout accaparé par leur surveillance, ils n'ont pas vu venir Van Menen du fond du couloir, équipé d'un antique revolver Enfield .38 qui a craché le feu à trois reprises. Approximativement. Le type au canon scier blessa l'épaule et a abattu le bijoutier en tirant à bout portant. C'est là que je suis intervenu. Je sortais de chez Ouget, Ouget c'est un caviste qui est boulevard Haussmann, c'était le caviste de Marcel Proust. C'est aussi mon caviste. Je sortais de chez Ouget, boulevard Haussmann, où je venais de retirer une commande de Skappa, mon whisky préféré, un whisky sans la moindre, onze de tourbe, et je l'ai récupéré à ma voiture Garret-Rudrini. Les coups de feu ont retenti et les deux types cagoulés ont surgi du magasin en courant. J'ai sorti mon RR51 et je les ai interpellés. Une rafale de 9 mm m'a frôlé au moment où j'ai tiré. Le temps s'est figé. Je vois une silhouette bondir sur le côté, le deuxième type se retournait, la bouche à feu du canoncier vomire la chevrotine. Mon corps s'enroulait au sol. J'ai répliqué, jette sang qui jaillit d'une tête, sac qui s'éventre à terre, et sein de collier, montres et bagues sur l'asphalte. L'odeur de poudre, sirène hurlante dans le lointain. Je saignais. De la chevrotine était incrustée dans mon avant-bras. Les deux corps étaient allongés au sol, le plus grand parcouru d'ospasme. Des torsades de fumée grisâtre s'enroulaient comme des bandelettes autour des deux gisants. Dans le caniveau, le star, et sur le trottoir, le canoncier au milieu de débris d'os. Tout cela n'a duré que quelques secondes. Je n'ai pas eu la moindre hésitation, et pourtant j'ai eu peur, il faut l'avouer. J'ai renoué avec une peur terrible, celle qui m'avait tenaillé dans le maquis, vingt-deux ans plus tôt, cette sensation qui vous dénude, vous écorche, enfouie dans les profondeurs de ma mémoire, ravivée l'espace d'un instant. Comme ce jour où nous avions déboulé une longueur de rail sur la ligne Paris-Orléans. Je me vois encore courir sur le balaste avec ma pioche, remonter le talus avec les copains. Je lâchais des nuages de buée, je n'entendais plus que mon souffle. La tente, tout le corps tendu vers l'arrivée du train dans le virage, puis les douze wagons citaires en flamme, deux cent mille litres d'essence brûlant dans l'atmosphère. Peur et exaltation imbriquées l'une dans l'autre. Commençait de fin d'après-midi d'automne 1966. À l'hôpital Bichat, où m'ont amené les collègues, les détonations résonnaient encore dans ma tête, tandis que l'infirmière désinfectait ma blessure à la bétadine et extrayait les plombs fichés dans ma chair. Je revoyais les deux, les yeux trouant la caboule du grand type, dans lesquels j'avais pu lire de l'effroi, et l'autre que j'avais froidement ajusté comme à la parade. Fluidité totale de la scène, un tutoiement fugace avec la mort qui rendait tout le reste futile. Le passé, avec son cortège d'appréhension et d'exaltation, m'avait rattrapé insidieusement. J'entendais clairement mon cœur battre dans ma poitrine. « Ça va ? Je ne vous fais pas trop mal ? Ça peut aller. » L'infirmière m'a adressé un sourire timide, les grains de chevrotine teintés comme une sonnette dans le récipient en fer blanc. Alors qu'elle pensait méticuleusement d'une bande de gaz mon avant-bras, je regardais le lourd chignon de sa chevelure blonde, le tracé de ses sourcils, sa peau blanche. Par intermittence, sa blouse baillée, j'entrevoyais la bretelle de son soutien grave. Quand elle a fini, elle m'a lancé un nouveau sourire, plus appuyé que le précédent, auquel j'ai répondu par un rectus. Pas le courage d'aller récupérer ma voiture dans le huitième, mes jambes cotonneuses, j'ai aimé un taxi et mon cœur a retrouvé un rythme normal durant le trajet. Dans la nuit d'octobre, sur les boulevards, les ombres dépassant glissaient furtivement sous les réverbères, les marchandises s'accumulaient dans les vitrines illuminées. Très vite, ma respiration a embué la vitre et je n'ai plus rien vu. C'est une matière qui est assez spectaculaire, donc une fusillade en pleine rue. qui va donner à ce protagoniste, on peut dire, c'est quand même le principal, clairement, le narrateur. Ça va lui donner un statut assez particulier, une sorte de héros, en fait. En gros, je ne sais pas si on peut dire ça. Mais un petit peu tête brûlée aussi. Oui, c'est quelqu'un qui... Mais ça ne va pas, non ? Oui, c'est quelqu'un qui se laisse vite déborder par ses pulsions, quelqu'un d'impulsif. Et donc, d'emblée, je voulais camper le personnage en montrant donc que... Alors, ce n'est pas non plus un anti-héros, mais que c'était quelqu'un qui pouvait laisser parler sa violence, la violence qu'il y avait en lui. On n'avait pas affaire à un personnage d'une grande pureté. ce n'est pas un personnage monolithique. C'est quelqu'un qui a du mal à réfréner certaines de ses tendances et qui n'hésite pas à ouvrir le feu comme ça en pleine rue. Donc, d'emblée, je voulais tout de suite prendre le lecteur au corps et poser un personnage qui n'allait pas de soi. Pas forcément un héros, pas forcément un anti-héros, un anti-héros aussi. Mais, oui, quelqu'un qui peut faire preuve d'ambiguïté et qui peut rappeler la figure du détective dont on fait le chameur ou les autres. Quelqu'un qui est parfois à la limite de la légalité. Même s'il a des policiers qui vont être blanchis, qui vont connaître une promotion, c'est cette scène-là qui va lui permettre d'entrer à la police judiciaire de Paris ou qu'il y a des orphènes dans une brigade. Donc, voilà le paradoxe aussi. Quelqu'un qui n'hésite pas à faire feu dans la rue et qui connaît une promotion. Donc, ça aussi, c'était un petit peu provocateur. Sachant que tu fais déjà allusion dès ces toutes premières pages à ces éléments fondateurs de pas mal de choses que sont 1944, la résistance et les maquis. où il y a aussi une gestion de la violence. Oui. Alors là, c'était bon parce que je voulais que le personnage était résistant et en l'occurrence maquisard. j'ai toujours été fasciné par cette figure des maquisards. Ce sont des gens qui ont vécu une aventure assez singulière et qui ont vécu dans une forme d'anarchie aussi. et ça, ça me séduisait aussi de un personnage qui se retrouve ensuite dans la vie civile mais avec des réflexes d'une vie communautaire très forte qui est avec des codes qui ne sont pas ceux forcément donc cette société policée qui va se mettre en place ensuite dans les années 50. Un fort attrait pour la clandestinité aussi. Ce genre de choses. Et puis cette idée que jusque dans les années 50-60 il y avait encore pas mal d'armes qui circulaient qui venaient du maquis. Voilà. Un personnage qui est lié à une période historique très précise et puis qui avait été donc aussi résistant. je ne dis pas forcément de quel bord il était s'il était gaulliste ou s'il était communiste. Je le fais exprès de maintenir le suspense là-dessus mais je voulais aussi qu'il soit un homme du passé de cette séquence historique très précise qui était l'occupation qui était la résistance. Ceux gens qui étaient très jeunes à ce moment-là. Oui, oui. Oui, oui. Comme souvent beaucoup d'ex-maquisards qui se sont alors on a dit souvent que beaucoup d'ex-maquisards en fait avaient fui le STO ce n'est pas totalement vrai il y a pas mal d'historiens qui travaillent sur cette question c'est un peu une figure oui c'est un peu un cliché qu'on a les réfractaires au STO qui auraient alimenté les maquis ce n'est pas complètement vrai et ce n'est pas le cas d'ailleurs du personnage mais qui s'est retrouvé qui sortait dans le maquis à un moment donné poursuivre son frère qui lui a échappé au STO alors je ne dis pas que c'est un engagement qui vient là par hasard mais c'est un engagement qui lui est tombé dessus très jeune donc là aussi c'est une question qui m'obsède cette question de l'engagement surtout dans ces années-là et surtout avec des personnages aussi jeunes qui ont parfois ce qui expliquait très bien Jean-Pierre Melville qui ont parfois oscillé entre deux camps puis finalement certains ont opté pour la résistance d'autres pour la milice de la collaboration et bon là en l'occurrence c'est quelqu'un qui était du bon côté sur l'espèce du point de vue de l'histoire en tous les cas donc voilà je voulais vraiment que le personnage ait aussi qu'il soit une forme d'allégorie de cette épaisseur historique-là de cette séquence-là ça c'est important pour moi parce que après ce qui va venir après parce que tu as parlé du gué forme de gaullisme triomphant avec les gaudillots avec les parents du gaullisme et c'est à ça qu'il va être confronté à un moment donné voilà justement sans décider de ne pas dévoiler un moment dans l'enchantement mais donc sur le voilà la deuxième séquence effectivement qui se présente au bout d'un moment et qui va commencer à envahir peu à peu le roman c'est cette période donc disons 65-66 bon j'ai appelé le gué le gué un triomphant mais c'est pour résumer c'est que bon le voilà la guerre d'Algérie est en théorie derrière il y a l'opposition démocratique interne c'est assez paisible pour le général oui c'est François Mitterrand et Jean Le Canuet de redoutables révolutionnaires la présidentielle de 65 a été quand même c'est tranquille oui oui enfin même s'il y a quelques turbulences mais bon c'est sûr que c'est presque un De Gaulle réélu en 65 avec je ne sais plus je crois que c'est 63% de voix à l'an il doit se souvenir peut-être il est emballotable au premier tour il n'a pas été lu le premier tour mais bon c'était quand même alors pas un plébiscite mais bon effectivement c'est un score qui ferait rêver des présidents je suis désolé mais je sais je ne suis pas encore avec toi non non mais bon mais c'est des années que tu as connues oui alors je ne sais pas si on peut dire gaullisme triomphant en tous les cas c'est une France économiquement prospère qui n'est plus engluée dans les conflits coloniaux l'Indochine l'Algérie qui économiquement connaît un cercle vertueux pour parler comme les économistes avec une croissance à deux chiffres ce moment où la France bascule dans la société de consommation alors je ne veux pas pour faire Pérec des choses etc je pense que tout le monde connaît ça par cœur mais voilà donc c'est une France donc apaisée entre guillemets qui découvre sa jeunesse les yéyés et puis enfin je suis désolé j'ai joué je suis désolé oui oui c'était on ne pouvait pas y échapper mais bon enfin c'est une France qui va bien qui est contente d'elle qui voilà donc c'est une une société qui encore en plus ça se passe à Paris qui est très compartimentée où les classes sociales sont encore très très lisibles voilà pour le contexte historique mais bon après le gaullisme triomphant je ne sais pas si la formule est juste je ne sais pas bon en tout cas c'est une France où la notabilité où les bourgeois sont bien installés on les identifie c'est très clair en tous les cas chacun est à sa place chacun est à sa place voilà je veux dire par rapport à mon sociologique socio-économique mais tu retrouves quand même ce marqueur en fait justement du hard boy d'américain pur et dur c'est que sous la façade sous la façade bien propre bien refaite à neuf il y a quand même de la fange de la corruption qui brouille et que en fait le hasard des choses serait qu'on peut vite se retrouver en plein dedans oui alors ça c'est puisque la matrice la matrice du roman noir c'est Daché-Lamette c'est les années 20 les années 20 c'est des années contre-révolutionnaires bon il faut il faut voir qui est Daché-Lamette c'est quelqu'un qui qui a d'abord travaillé pour une agence de détective privée qui s'appelait donc Pinkerton et Daché-Lamette a travaillé comme détective privée dans les années 20 et puis à un moment donné quand Pinkerton a été donc sommé a demandé donc à ses agents de jouer les briseurs de grève à la sortie des usines contrairement à ce que disent certains journalistes de révisionnistes de libération donc je vous tairai le nom par charité donc Daché-Lamette a quitté donc Pinkerton et Daché-Lamette n'a jamais été un briseur de grève je crois que bien avant qu'ils utilisaient massivement les Pinkerton comme briseurs de grève ils les utilisaient déjà pour traquer les leaders ouvriers oui absolument parce que la loi evangelistie dans Antracite ça remonte bien avant la première guerre non oui bien sûr c'était c'était d'ailleurs l'alliance objective je suis désolé je vais te parler avec des formules un peu marxistes classiques ça risque de dérouter certains oui il y avait une alliance objective par exemple entre Ford et Pinkerton ça c'est des choses qu'on connait et Daché-Lamette ensuite c'est lui qui va inventer ce genre du roman noir et donc on va sortir du roman policier qui se situe dans sa tradition anglo-saxonne qui se situe souvent dans des milieux très policiers très ouatés comme ça je pense au roman de la cataclystie et qui sont en fait des romans qui sont intégralement idéologiques puisque l'idée du roman policier c'est de à la fin accompagner un roman policier le mal est châtié et l'énigme est résolue et le bien est conforté le roman noir et l'ordre social avec lui donc à la fois sur le plan moral et sur le plan social alors bon c'est un peu un cliché cette différence entre roman noir et roman policier c'est qu'il y a des gens comme Caillois qui ont écrit beaucoup là-dessus dès les années 30 le roman noir c'est autre chose c'est un roman qui va faire éclater ce que tu as appelé ce vernis cette vitrine de respectabilité de gens qui sont du côté du pouvoir et qui encore une fois on parle en termes marxistes classiques qui sont dans les rapports de production qui sont du côté des exploiteurs du côté des dominants et qui qui se donnent cette respectabilité mais qui en fait se comportent comme des pourris et c'est un peu ce que font faire tous les écrivains de romans noirs dans les pulp notamment dans un pulp qui s'appelle Black Mask dans les années 20 et l'idée donc de ces écrivains-là c'est de poursuivre un petit peu le projet réaliste-naturaliste français de Balzac à mots passants et de montrer ce que Balzac appelle l'envers de l'histoire contemporaine et moi c'est ce qui m'a toujours plu chez ces écrivains-là ce qui perpétue une tradition réaliste-naturaliste française qu'on va retrouver d'ailleurs dans la photographie américaine chez des gens comme Walker Evans qui étaient des grands lecteurs de Flaubert etc tradition qui va être honnée méprisée piétinée par tous les représentants du nouveau roman et moi c'est des gens que j'aime j'aime bien Flaubert j'aime le passant j'aime Zola j'aime Balzac et donc voilà il y a un lien avec cette littérature française du 19ème et le roman noir un lien explicite et donc voilà alors moi je ne prétends pas faire du Balzac post-moderne c'est pas ce que je suis en train de dire mais il me semble que comme l'avait très bien dit Manchette c'est la grande littérature morale de son temps c'est une littérature qui est de l'ordre de la démystification et du dévoilement qui montre qui met à nu qui met à nu les rapports de production Maupassant dans la préface de Pierre et Jean utilise une métaphore plus médicale pour expliquer un peu ce qu'il en est du corps social Manchette dans sa relecture de Maupassant utilise un vocabulaire plutôt marxiste situationniste pour en parler et voilà moi c'est ça que je voulais creuser voilà je n'ai pas clairement mon jeu je dis d'où je viens et c'est cette veine-là qui m'intéresse et qui me plaît et que j'ai voulu travailler si je digresse légèrement mais dans ton premier roman Autopsie des ombres je crois qu'il y avait déjà de façon très présente et pourtant voilà de façon là beaucoup plus masquée de certaine façon parce qu'il n'y avait pas l'ancrage dans le hard boys mais il y avait bien cette idée que derrière une situation de faits divers très actuels très contemporaines le choc post-traumatique le fait que d'avoir été sur un terrain d'opération extérieure enfin dit extérieur pour un militaire c'est pas quelque chose d'aussi neutre que ce qu'on dit et sans justement immédiatement passer en traitement médical mais dire qu'il y a un traitement politique et psychologique en fait qui est intrinsèquement là et que dans Autopsie des ombres d'une façon assez subtile tu allais en fait découvrir ces failles psychologiques à laquelle on s'attend mais une faille politique et sociale aussi qui est derrière qui est beaucoup plus forte à travers un personnage aussi à la fois emblématique et atypique alors ça c'était mon premier roman alors il n'y avait pas de trame policière comme tu l'as rappelé il n'y avait pas du tout d'ancrage référentiel il n'y a absolument aucun nom de vie c'est pas du tout un roman réaliste on devine à peu près à chaque fois où le personnage se situe donc oui c'est une histoire d'un jeune homme qui s'est engagé dans une unité de combat qui s'est retrouvé à un moment donné confronté dans une guerre une guerre d'interposition où il n'a pas pu faire grand chose et effectivement dans Autopsie des ongles il y avait la volonté de dévoiler là encore quelque chose qui serait des rapports sociaux mais pas seulement je dis aussi beaucoup de choses sur l'urbanisme et qu'on pourrait il y a parfois quelques connotations qui étaient qui relevaient clairement d'une tradition du roman noir mais jusque dans le titre même puisque le titre c'est un double clin d'oeil c'est aussi à la fois Autopsie d'un viol de Stemann et c'est un clin d'oeil à Autopsie d'un meurtre le film de Preminger on a dans le son signé par Duke Ellington qui est vraiment magnifique donc le titre je voulais aussi que le titre sonne mauvais genre lui aussi donc effectivement de manière un peu un peu ténue il y avait il y avait cette 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 oui cette sensibilité là et surtout du côté de la noirceur parce que c'est un roman d'une grande noirceur aussi donc oui la noirceur c'est pas simplement un genre littéraire c'est aussi un c'est pas quelque chose comme un registre quelque chose comme une forme de tonalité qui peut se décliner de manière romanaise ce qui n'est pas exclusivement dans les taratures d'aujourd'hui une des composantes d'Autopsie d'un ombre était probablement aussi le fait je trouvais de faire passer d'une sorte de thèse de noirceur à une partie du matériau justement urbanistique que l'on avait dans Paris et un l'heure donc sur c'était une des choses je pense qui était la plus fascinante dans Paris et un l'heure c'était de partir on va le rappeler puisque le livre qui a longtemps été indisponible est réédité en collection de poche donc chez un culte ces jours-ci qui part d'un fait avéré mais très peu connu qui est que chose qu'on a enfin normalement pour la plupart d'entre nous oublié sauf si on est des spécialistes de la première guerre mondiale mais que Proust nous rappelle par exemple de façon très très forte c'est que Paris a vraiment été bombardé en fait par des raids aériens allemands pendant la 1916, 1917, 1918 alors que au bombardement aérien on pense deuxième guerre mondiale mais non en fait Paris était vraiment soumis à des vrais bombardements et donc l'état-major français avait imaginé de créer un leurre pour les bombardements parce que les bombardements se pratiquaient de nuit principalement enfin bien essentiellement par l'état au bon et que du coup en jouant sur la configuration de la Seine de la Marne de l'Oise il y avait moyen de en plein champ à des dizaines des dizaines de kilomètres de Paris de créer quelque chose qui ferait croire que c'était la gare d'Austerlis reproduire en fait par des jeux de lumière et de cours des rivières un leurre et Paris est un leurre va à la fois explorer ce concept qu'est-ce qu'il voulait dire en quoi quelle était sa solidité enfin et ça mais surtout va en chercher les traces alors dans une démarche très psychogéographique va en chercher les traces infimes puisque les choses c'est un projet qui n'a pas été mené à son terme qui a été ébauché simplement et donc pourquoi cet ébauche comment Paris est un leurre le raconte de façon superbe et ensuite donc Xavier Boisselle en compagnie d'un photographe qui est Didier Vivien sont allés sur le terrain donc sur ce qu'il en reste si on trouvait mais est-ce qu'il en reste des traces de ce leurre et en fait ça c'est un énorme spoiler mais il n'en reste pas grand chose mais ce qui est extraordinaire c'est ce qu'on trouve à la place et c'est là qu'il y a une espèce de saut qui se produit où cette géographie de l'urbanisme des zones d'aménagement concertées des zones d'action commerciale des sacs des sucs des sacs prend tout à coup une espèce de résonance là pour le coup noire ouais ouais il y avait déjà une grande part de noirceur aussi bon alors c'est autre chose c'est un essai oui mon idée en fait c'était de prendre la carte la carte du faux Paris et puis de la déployer sur sur la région parisienne aujourd'hui 100 ans après qu'est-ce qu'on voit un siècle après alors je savais très bien qu'on allait rien trouver mais je savais qu'il y aurait des lapsus dans le territoire qu'il y a toujours une ironie du territoire il y a toujours quelque chose auquel on ne s'attend pas dans le territoire et alors bon il y a un côté un peu c'est presque de l'ordre du hasard objectif d'André Breton de déployer cette carte du faux Paris du faux sur des zones aujourd'hui périurbaines oui c'est presque une synchronicité à la Jung donc moi ce qui me plaisait c'était cette démarche qui serait celle de la sérendipité un peu de voilà d'aller errer d'aller faire des dérives comme ça dans la suburbia parisienne et alors oui tu as parlé de psychogéographie bien sûr donc ça c'est j'ai beaucoup lu le corpus situationniste mais pas seulement c'est dans les années 30 il y a des gens comme Krakauer des gens comme Franz Seller enfin des gens qui ont gravité qui étaient un peu des outsiders dans l'école de France des gens comme Krakauer qui ont beaucoup écrit comme ça sur la géographie sur l'aménagement urbain et donc je crois qu'on n'a pas tendu le situationniste pour réfléchir à ça voilà et bon donc c'est un livre qui s'inscrit dans une veine aussi française puisque je n'étais pas le seul à avoir fait ça avant des gens comme Jean Rollin avec un grand livre un très grand livre qui s'appelle La clôture même un autre qui s'appelle Zone Philippe Vassé aussi avec un blanc qui est très important à mon avis à mon sens Vassé et puis un très très grand livre aussi de Jean-Christophe Bailly qui s'appelle Dépaysement et puis un autre livre aussi un monsieur qui s'appelait Maspero qui s'appelle Les passagers du Roissy Express donc bon donc il n'y a rien d'original dans ma démarche ce n'est pas nouveau moi le seul le seul truc c'est que je me suis en reparaît d'un fait historique qui était méconnu qui n'était même pas connu des historiens et qui m'a fasciné parce que ce qui m'a fasciné c'est que le père de ce faux Paris donc Jacob Odis c'est celui qui va écrire ensuite le Paris des années 20 et qui va créer ce Paris de la fantasmagorie qui va qui va fasciner donc les surréalistes qui va aussi fasciner Benyamin aussi à sa façon et voilà quoi le Paris des années 20 c'est Las Vegas avant la lettre enfin donc Jacob Odis n'a pas eu l'occasion d'utiliser le néon parce que c'est une invention qui verra le jour après sa mort en 1937 enfin voilà donc cette écriture d'une ville lumineuse dans les années 20 elle vient aussi d'une matrice guerrière ça ça m'intéressait de creuser un peu cette question alors il y a un historien aussi qui s'appelle Philippe Artière qui est un fou caldien qui a écrit un livre aussi sur les enseignes lumineuses qui est assez fascinant sur cette question il y a des gens comme Bruce Bigou aussi dans Las Vegas qui ont beaucoup écrit là-dessus donc voilà moi j'aime beaucoup j'aimais bien cette idée de m'intéresser à la fantasmagorie et qu'est-ce qu'il y a derrière c'est c'est une super structure si on veut parler comme Marc c'est une super structure onirique quelqu'un comme Marc Berdé a beaucoup écrit là-dessus aussi sur les shopping malls je veux dire quand même une bonne partie de ces auteurs sont présents dans la librairie oui oui vous les trouverez pas tous pas tous mais une bonne partie donc voilà là on est on est on est dans une tradition qui serait au carrefour de deux courants philosophiques qui serait le marxisme bien sûr puis un autre qui serait la phénoménologie qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'un phénomène qu'est-ce qui apparaît enfin voilà d'où la dérive dans la suburbia parisienne dans Paris et à l'heure avec Didier parce que j'aime bien travailler avec des photographes pour Rivière de la nuit j'avais travaillé avec un musicien j'aime bien travailler avec des artistes et donc là on avait été on avait été se promener un petit peu alors pas se promener on avait été dérivé c'est pas la promenade rousseauïste on est pas allé arboriser comme Jean-Jacques à Hermenonville c'est pas et on est plus proche de la dérive c'est pas la promenade romantique si on veut être précis et oui il y avait aussi une forme de noirceur dans la manière de capter l'objet historique lui-même et puis c'était aussi une enquête policière aussi alors peut-être de manière plus métaphorique mais il faut c'est ce que dit Benyamin il faut toujours revenir sur les lieux du crime d'ailleurs il y a un très beau texte de Benyamin sur Adjet le photographe qui dit que ce sont les photographies Adjet c'est le grand photographe de Paris de la même époque et il dit qu'il photographie le Paris de ces années là comme des lieux du crime et donc ça aussi ça m'intéresse parce que Benyamin aussi est un grand lecteur de romans policiers et voilà donc je viens aussi de cette tradition là je trouve que tu l'avais réinsufflé donc d'une façon assez subtile dans Autopsie des Ombres enfin surtout dans la deuxième partie bien entendu en Autopsie des Ombres j'avais vraiment le sentiment que cette suburbia en fait donc ces paysages de zones commerciales de ronds-points d'enseignes devenaient vraiment une scène de crime traumatique en fait qui rappelait au principal personnage dans sa chair dans ses yeux dans sa tête ce qu'il avait réellement vécu sachant que même là tu avais eu l'astuce de gérer le traumatisme d'une façon elle-même métaphorique puisque c'est pas quelqu'un qui a été bombardé pendant des heures c'est quelqu'un qui a plutôt éprouvé le sentiment du vide et l'inutilité tout en étant dans une ambiance extrêmement professionnelle extrêmement guerrière mais avec un sentiment d'échec et de vide qui ensuite renvoie effectivement à ce paysage de grandes banlieues commerçantes enfin commercial et à son vide consumériste absolu oui oui le lien alors tu as raison de rappeler que c'est d'abord un personnage qui est spectateur alors même si quand il effectue sa mission parce que donc comme tu as raison c'est un professionnel il est dans une unité de combat donc il sait ce que c'est qu'un film de front il sait ce que c'est que la guerre mais il est spectateur et ensuite quand il revient en France il est aussi spectateur et le lien le lien c'est que la zone toutes les zones urbaines où il était donc en ex-Yougoslavie ont été dévastées et quand il revient donc en France donc tout est tout est bien propre tout est tout est vitrifié tout est disneyfié et donc d'un côté la ruine de l'autre voilà un monde un monde complètement obsédé par l'historicisme donc à un moment donné surtout dans un petit village de France où tout est tout est piétonnier tout est tout est bien propre et il se retrouve aussi dans un dans une suburbia où il y a un centre commercial un centre un centre de big data enfin voilà donc le la question en fait le joint entre les deux parties c'est la déréalisation donc d'un côté la déréalisation du monde par la guerre et d'un autre la déréalisation du monde par l'urbanisme et donc en fait on parle de la même chose à chaque fois puisque c'est le spectacle oui en même temps le parallèle est peut-être un peu sauvage mais justement cette déréalisation là ce mode d'urbanisme enfin 1966 c'est aussi la naissance des grandes surfaces en France c'est pile à ce moment là que se produit en fait comme tu l'as dit tout à l'heure le moment singulier peut-être de bascule de la France dans la consommation à grande échelle c'est pas 1945 parce que là on est vraiment même 47 mais c'est le moment où ça se déploie c'est les années 60 c'est les années 60 et c'est même la première grande surface c'est 63 c'est les années 60 oui oui donc c'est alors c'est ça alors il faut jamais perdre de vue qu'il y a un chapitre de la société du spectacle qui part en 67 qui s'appelle l'aménagement du territoire et bon je vais peut-être un peu dévoiler le livre donc les autoroutes jouent un rôle central dans ce moment les autobans et alors autoroutes effectivement grands ensembles qui ne sont pas évoqués dans le livre mais bon on y fait de manière discrète de manière discrète de l'évolution les centres commerciaux et un autre d'autres problématiques donc qui d'ailleurs a été magistralement explorée par un auteur qui est venu ici qui s'appelle Fanny Talendier les lotissements puisque dans son livre Fanny rappelle que le premier lotissement en France va sortir de terre en mai 1968 je trouve ça absolument délectable et à un moment donné le personnage se retrouve dans voilà je suis une toute petite incise il y a également le climat de France de Marie Richeux qui en explorant ce qu'a fait Fernand Pouillon presque simultanément à Meudon-la-Forêt et à Aléger en fait en pleine guerre d'Algérie au moment 56 où peut-être quelque chose était peut-être encore sauvable il y a une façon aussi d'aller saisir l'urbanisme qui veut dire quelque chose donc oui à un moment donné le personnage se retrouve il y va du côté de Sergy super et puis et il voit voilà des lotissements qui sortent de terre comme ça donc dans une zone d'ailleurs que connaît très bien Gilda on en avait parlé d'ailleurs où j'écrivais ce passage-là longuement donc voilà c'est une France qui est en train de se métamorphoser on n'est plus du tout dans la France de papa dans le jour de fête de Jacques Tati c'est fini et c'est ça aussi le spectacle le spectacle c'est pas simplement le RTF c'est pas un spectacle c'est aussi les autoroutes et donc toutes ces problématiques-là urbanistiques et le rôle du BTP dans le financement de tout un tas de choses qui va être un fil rouge d'après tout que la Ve République bien sûr elles sont explorées dans le roman et évidemment avec avec toute la corruption qui est en toile de fond puisque il y a eu d'énormes scandales qui ont éclaté les deux grands scandales qui ont éclaté au début des 70 il y en a un qui est le scandale de la garantie financière alors on a tous oublié ce que c'était en 72 mais alors c'était quelque chose et alors un énorme scandale aussi dont parle Pérec dans l'infraordinaire l'affaire Aranda qui était un ministre qu'on a tous oublié donc mais des scandales qui révèlent des magouilles dans le BTP mais qu'on n'imaginerait pas aujourd'hui je dis ça de manière un peu érotique oui vous parlez de ce grand cimentier humaniste qui a financé le Daesh non non donc les constructeurs d'aéroports indispensables c'est bien bien sûr c'est indispensable d'avoir des aéroports à Dubaï au Qatar non non mais bon alors oui les scandales que j'ai évoqués la garantie financière ou les scandales Randa ou même l'affaire de l'AirTech c'est 72 73 on est en plein affairisme pompidolien mais on ne va pas me faire croire que les mutations qu'a connues Paris et sa banlieue dans les années 60 n'ont pas connu des scandales d'une aussi grande ampleur voilà je crois qu'on peut parler aussi d'affairisme gaulopompidolien sans étalage voilà est-ce que tu nous en dirais un autre extrait un autre extrait avec toujours sa contrainte de dévoiler un minimum de l'entrée il faut que je lise un passage un peu contemplatif alors un passage un peu rousseauiste ouais 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 on va lire un passage rousseauiste un passage peut-être élégiaque voilà bon bon alors je vais essayer de en dire le moins possible alors à un moment donné le personnage quitte Paris parce que bon il y a une bavure je ne vous en dis pas plus et il se retrouve en Normandie il se retrouve en Normandie à Fécamp donc scène maritime pour les gens à qui ça parle scène inférieure à l'époque je ne l'ai pas dit et puis voilà on l'a attendu bon parce qu'il ne faut pas trop trop que je comment tu dis spoiler c'est ça bon on va essayer de ne pas spoiler de dévoiler voilà de dévoiler il est des histoires auxquelles on peut survivre et la mienne en était une survivre c'était mon objectif prioritaire j'ai rejoint la Côte Normande assez vite un peu avant minuit le pinceau des phares de l'idée 19 l'idée 19 c'est la voiture il roule donc c'est pour les gens qui ne connaissent pas c'est la version low cost de la DS non 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 tu n'as pas lu ce merveilleux livre de François Bon quand il était ouvrier sur la chaîne de montage de l'idée 19 non 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 c'est la version bad game avec des phares fixes qui ne bougeaient pas oui c'est vrai au début donc un peu avant minuit le pinceau des phares de l'idée 19 a balayé un panneau indicateur fécond 17 km je suis arrivé en ville et j'ai trouvé sur une place un hôtel du commerce le veilleur de nuit derrière le comptoir avait les yeux fanés je lui ai tendu mes papiers d'identité j'ai réservé une chambre pour au moins une semaine et je me suis retrouvé au deuxième étage dans une piôle au papier peint décoloré j'ai ouvert la valise et pris la bouteille de Jack Daniels je me suis allongé sur le lit qui a grincé et j'ai bu et fumé jusqu'à l'aube quand les ténèbres se sont éclaircies et qu'un mince liseret de lumière grise a filtré par le voilage des rideaux je me suis levé j'ai mis mes gants de cuir mon manteau et je suis sorti avec la bouteille de Jack c'est l'hiver je précise le froid a mordu mon visage je me suis dirigé vers la plage respirant à plein poumon l'air humide chargé d'iode et de sel je me suis allongé sur les galets sur ma droite à intervalles réguliers le phare clignotait dans la nuit comme un feu follé le vent marin sifflait dans mes oreilles les vagues faisaient un raffut de tous les diables en raclant les galets parfois j'avais l'impression d'être dans l'une de ces vagues qui m'emporterait comme dans un rouleau de rêve bientôt derrière le feston d'écume j'ai entrevu une tache de feu dans l'eau et le soleil s'élevait le paysage m'est apparu comme lavé sur ma droite à l'extrémité de la jetée le phare avec son capuchon rouge les mâts des bateaux qui tanguaient dans la houle et au-delà les falaises de craie qui imposaient leur relief puissant sur le ciel gris avec quelques maisons dispersées sur l'air flanc vert j'ai fini la bouteille de Jack et l'ai laissé sur la plage je me suis levé j'ai enlevé mon gant et passé ma main sur mon visage poisseux cela faisait presque 48 heures que je n'avais pas dormi presque 24 heures que Brahim Hamad s'était défenestré dans la cour inférieure de la PJ je suis rentré frigorifié dans ma chambre d'hôtel je me suis allongé tout habillé je me suis endormi comme une masse il faisait nuit quand je me suis réveillé j'ai fixé le papier peint hébété il était 19h07 à ma montre et j'avais faim j'ai flotté quelques minutes en fixant le carrelage vers pistage de la salle de bain submergé par l'angoisse puis je me suis ressaisi et j'ai pris un bain d'eau tiède je me suis habillé je suis sorti quelques poils à Languille la brume s'était levée sur la manche j'ai marché en suivant le mouvement des vagues et le fil de mes pensées je suis rentré dans une brasserie où j'ai mangé une entrecôte bérnaise saignante accompagnée d'une bouteille de canons Fronsac et d'une mousse au chocolat je me suis senti un peu mieux j'ai passé la journée de vendredi à me promener le long du bord de mer et dans l'arrière-pays du côté de Valmont le soir je suis revenu en ville j'ai remonté la jetée à clairvoix jusqu'au phare repère immuable droit comme un i et j'ai regardé les vagues s'écraser sur les pilotis de bois formant une mousse blanche et verte au loin sur ma droite pas plus gros qu'une tête d'épingle de couleur orange une bouée balottée par les flots indiquait la limite entre la passe et le trou au chien un lieu maudit où de nombreux navires avaient échoué puis je me suis installé sur une terrasse couverte face à la manche pour boire un Irish coffee sans cesser de penser à mes fantômes encore et toujours à mon peuple de fantômes qui ont aimé nuit et puis j'ai eu Baptista au téléphone j'ai appris que notre enquête avait été confiée à l'équipe de Vitron ils ont perquisitionné le domicile d'Amad ils ont trouvé quelque chose quoi ? je n'en sais rien quelque chose de compromettant pour Abad j'ai reçu cette nouvelle comme un coup de poignard au coeur je n'ai quasiment pas dormi la nuit qui a suivi ça ne collait pas quelque chose ne collait pas le soir du 31 c'est Saint-Sylvestre en 31 décembre je suis allé déguster un plateau de fruits de mer avec une bouteille de mentou salon dans un restaurant face à la manche parfois quand je levais la tête tandis que je dégustais crabes hormaux sauvages crevettes roses bulots belons moules couteaux bigornets amandes de mer crevettes grises huîtres praires palourdes mangoustines je surprenais le reflux de mon visage dans la baie vitrée qui donnait sur le port mon visage incrusté dans la verrière morcelé et fatigué vers minuit je suis allé fumer de nombreuses gitannes sur la plage en écoutant le fracas des vagues j'ai longtemps fermé les yeux laissant le temps s'écouler inexorable m'imaginant encore être dans l'une de ces vagues qui m'emporterait comme dans un rouleau de rêve mais l'année 1967 commençait et le temps se remplirait à nouveau de violence de vie et de mort au petit matin j'avais un goût de plomb sur la langue la succession des jours suivants était épouvantable la nuit j'avais beau fermer les yeux retourner mon corps dans les draps anonymes m'abrutir de tabac et d'alcool les images revenaient crever mes paupières m'enchaînant à elles jambes de femme enfilées dans un bas noir prunelles mortes tournées vers le ciel longue chevelure brune filandreuse déployée sur le ballast paire de menottes tatouées sur le dos d'une putain paire de menottes ouvertes et couvertes qui me glissent entre les mains en milieu de semaine j'ai rappelé Baptista et ça a été comme délivrance tu dois revenir à Paris l'IGS a terminé son enquête vous allez être auditionné je suis content que vous ayez ri à ce passage c'était fait pour faire d'ailleurs on se dirige un peu vers la fin du temps qu'on s'était fixé c'est un alibi la bouteille de bol voilà je voudrais simplement vous dire après n'hésitez pas à profiter de la présence de Xavier pour en parler davantage de façon plus personnalisée si vous souhaitez avec lui mais c'est Xavier qui est quelqu'un vous le savez pour ceux d'entre vous qui le connaissent qui est d'une humilité qui est toujours assez fascinante vous disiez ouais vous savez c'est juste un petit polar en fait non pas du tout c'est vraiment ce genre de roman oui ça se présente un peu faussement comme un petit polar et puis en fait à l'intérieur il y a justement un déploiement extrêmement fin d'une réalité historique de la façon dont elle joue en fait sur les gens dans la façon dont elle crée du décalage du moment de chute de chute potentielle et puis on retrouve ce qui hante et moi je trouvais que ce qui est beau ce qui hante c'est un déploiement d'une part d'une part est extrêmement productive et belle au plan langagier même quand elle se déguise en vocabulaire administratif et policier dans certaines occasions ici et puis elle en dit énormément mais elle le dit pas de façon lourde en appuyant elle le dit dans les interstices et c'est un roman qui est assez fascinant et qui n'est pas du tout un petit polar qui est un excellent polar d'une part mais qui est aussi un très très beau roman par ailleurs et qui bien entendu est aussi un cadeau idéal pour Noël donc on a acheté plutôt 5 ou 6 chacun c'est bien en tout cas merci beaucoup vous aviez vraiment et c'est moi qui te remercie et merci à tous les venus merci